Monsieur Sifedina Mala, bonjour. Bonjour, bonjour madame, je suis Inalashmi. Alors l'orientation des étudiants, de nouvelles mesures, votre département ministériel a diffusé une nouvelle circulaire qui détermine le calcul de la moyenne pandérée qui reconduit pour la seconde fois, donc la seconde année, le principe tenir compte des moyennes, des matières essentielles. C'est ça, la moyenne pandérée ? Tout à fait madame, tout à fait madame. Donc pour la deuxième année consécutive, donc ce mode de calcul de moyenne a été reconduit. Donc pour certains domaines et certaines filières, il a pour but de donner plus de valeur à la matière principale, tout en tenant compte des moyennes globales, des notes globales obtenues au bac. Ça sera généralement, donc c'est la moyenne obtenue au bac fois 2, plus la note de la matière principale ou la moyenne entre les moyennes principales et le tout divisé par 3. Donc on aura une moyenne qui permettra un petit peu de cadrer mieux ce bachelier dans le souci de lui donner le maximum de chances de réussite. Mais en clair, ce nouveau mode de calcul n'exclue pas la moyenne globale parce que généralement, les élèves et les candidats au baccalauréat travaillent pour l'obtention de la meilleure moyenne, voire 17, 18, 19, pour accéder aux filières de leur choix. Tout à fait. Si un candidat au baccalauréat a une excellente moyenne au bac, c'est qu'il a de bonnes notes partout. Cependant, pour ceux qui sont disant moyens, des raisons de bonnes notes dans ce qu'on appellerait les matières secondaires, ou des notes moyennes, et une excellente note dans la moyenne principale, il verra ses chances augmenter pour être repris dans le choix de ce bachelier. Un exemple concret, puisque nous savons que les étudiants, généralement, quand ils optent pour de grandes moyennes, c'est pour aller vers ou les matières scientifiques ou les matières techniques, par exemple, les sciences médicales. Par exemple, disons que cette année, disons que pour accéder aux sciences médicales, pour un bac sciences expérimentales, c'est 16, 16 minimum pour l'accès. Vous pouvez avoir un bachelier qui obtient, par exemple, un 14 de moyenne générale, mais qui excelle en sciences naturelles, qui a une excellente note. Donc, recalculer la moyenne lui permettra de basculer au-dessus du 16, et du coup, il est pris. Donc, c'est un système qui va récupérer les meilleurs éléments. Quand vous pouvez l'avoir l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une moyenne globale de 16 de moyenne, mais qui a 8 en sciences, il n'accédera pas aux études en sciences médicales. Tout à fait, mais l'expérience de l'année dernière a montré que le nombre d'étudiants perdus est inférieur au nombre d'étudiants récupérés. Ça, c'est une réalité que nous avons constatée l'année dernière. Mais pourquoi avoir opté pour la moyenne pondérée, qui a été qualifiée l'année dernière comme étant un moyen d'exclusion pour l'accès à certaines matières, par aussi bien les parents que les étudiants eux-mêmes ? Non, non, ce n'est pas quelque chose de fait pour exclure, au contraire. Là, on favorise les meilleurs éléments. Si on veut faire, par exemple, informatique, et qu'on est très faible en mathématiques, je ne vois pas comment on fera informatique. De toute façon, ça sera des échecs programmés. Mais si on est excellent en mathématiques et moyen dans les matières, disons, secondaires, effectivement, on a toutes ces chances de réussir. Et on peut récupérer ces bacheliers. Mais par rapport à ce que vous déclariez à l'instant, M. Amara, l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est d'orienter en fonction des capacités et des aptitudes des élèves pour éviter l'échec en milieu universitaire qui s'avère aujourd'hui, pour la première année, très inquiétant. C'est vrai, c'est un phénomène qu'on observe. Bon, nous avons appliqué la moyenne pondérée l'année dernière. Donc, nous attendons la fin de cette année pour faire une évaluation. – Mais déjà, vous l'avez reconduite ? – Tout à fait, il fallait bien la reconduire. C'est une expérience qui a bien fonctionné. Bon, elle sera, je pense, renforcée par les résultats de l'évaluation qui sera faite prochainement. Et là, on pourra se prononcer sur l'opportunité de ce calcul, sur le calcul de cette moyenne pondérée. – Mais votre objectif aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire le taux d'échec à l'université, notamment pour les premières classes, avec cette moyenne pondérée. – Oui, c'est de donner un maximum de chances à ce nouvel étudiant de réussir sa première année. Parce que généralement, les échecs, c'est en première année. Dès que l'étudiant a passé le cap de la première année, généralement, ça marche très bien. – C'est un phénomène qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, l'échec pour les premières années à l'université. – Le séjour à l'université est un problème très important. Par exemple, la licence, c'est trois années. La réglementation, bon, autorise cinq années maximum. Mais si on a consommé déjà, épuisé ces cinq années au niveau de la première et deuxième année, on va vers des problèmes. C'est pour ça qu'il faut, à la source, donner un maximum de chances à ce nouveau bachelier. – Alors, cette, bien sûr, circulaire, elle a été diffusée largement au niveau des établissements universitaires. C'est pour sensibiliser les étudiants, les informer sur les modalités d'inscription à l'avenir à l'université ou alors pour assurer une plus large diffusion, puisque l'année dernière, ce qui a été reproché au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de ne pas avoir informé a priori. C'était à postérieux. Après le bac, ça a été diffusé. – Alors, cette circulaire a déjà été signée par M. le ministre le 13 mars dernier. Donc, elle a été déjà diffusée au niveau des établissements. – Universitaires, oui ? – Oui, tous les établissements universitaires en ont été destinataires. Et le but de cette opération, c'est déjà de commencer à communiquer envers les élèves, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de bachelier, ce sont des élèves, les élèves et leurs parents. D'ailleurs, la campagne ne va pas tarder à débuter. Si ce n'est peut-être aujourd'hui qu'elle a débuté. Donc, ça va permettre un petit peu à l'élève, parce qu'il n'est pas encore bachelier, de savoir un petit peu où il devrait concentrer ses efforts, si toutefois il a un projet d'avenir dans sa tête. Quelqu'un qui veut faire médecine et qui est dans la filière science expérimentale, il sait qu'il a intérêt à travailler ses sciences naturelles et ses mathématiques. S'il veut faire informatique, il a intérêt à travailler ses mathématiques. Donc, maintenant, ils savent où l'effort doit être concentré. Mais cela dit, on ne peut pas ignorer les autres matières. Parce qu'un mathématicien sans culture générale, il ne fera pas long feu. Mais par rapport à ce que vous déclarez l'instant, je voulais rebondir, puisque vous dites qu'il devrait concentrer ses efforts sur les matières essentielles. Est-ce que ceci ne va pas le pousser à négliger certaines matières et de ce fait ne pas capitaliser des connaissances dans tous les domaines ? L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des étudiants qui, quand même, aient un capital connaissant sur toutes les matières. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans le... Ils vont me dire que je vais travailler les maths parce que je vais aller en maths. Je vais faire de l'informatique et pas le reste. Mais il ne faut pas qu'il oublie que la formule du calcul de la moyenne pondérée, c'est à chaque fois baccalauréat fois 2. Moyen obtenu au baccalauréat fois 2. Plus la matière principale ou les matières principales. Donc, le poids de la moyenne du baccalauréat, elle est toujours là. Elle est frappée d'un coefficient de 2. Ça veut dire quand même... Oui, je travaille mes mathématiques, ma physique, etc. Mais je ne peux pas négliger à côté mon arabe, mes langues étrangères, etc. Parce que sinon, la balance va faire que je sois du mauvais côté. Alors, vous allez lancer une large campagne de médiatisation pour expliquer ce principe de la moyenne pondérée. Vous avez déjà diffusé à travers les établissements universitaires le communiqué, ou plutôt la circulaire du ministère qui a été signée le 13 mars dernier par le ministre en charge du secteur et de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut considérer aussi, par rapport au réajustement que vous êtes en train d'apporter, on s'achemine également vers l'extinction de certaines matières, de certaines formations qui ne sont plus aujourd'hui sollicitées par les étudiants ? Effectivement, nous avons constaté que, pour certaines filières, il n'y a pas d'attractivité. Bon, là, évidemment, s'est posée la question, d'ailleurs, qui est toujours d'actualité, la question de la révision de la carte de formation. Donc, il y a des formations qui n'ont plus lieu d'être, et il y en a de nouvelles qu'il faut absolument lancer. Alors, l'objectif, c'est l'employabilité, c'est-à-dire former en fonction des besoins de l'économie. Vous orientez davantage vers les matières scientifiques, techniques, numériques également ? Si on prend un petit peu la politique générale de notre pays, selon les orientations du président de la République, etc., on a besoin de ces compétences en sciences et technologies. Aujourd'hui... En mathématiques également. En mathématiques, physique, chimie, agriculture, dans tout le domaine des sciences et des technologies, tout ce grand domaine. Aujourd'hui, la population estudiantine est composée d'à peu près 60% dans le grand domaine des sciences de l'humain et 40% dans le grand domaine des sciences et des technologies. Donc, nous avons pour but d'aller vers une parité. Dans quelques temps, il faudra arriver à la parité 50-50. Et cela viendra par des meilleures orientations, déjà, et l'activation de formation dans ce grand domaine. Mais quel est le ratio des matières mathématiques, par exemple, aujourd'hui ? Puisque nous savons qu'au niveau secondaire, ça n'excède pas les 5%, 3 voire 5%. C'est les chiffres communiqués officiellement par le ministère de l'Éducation nationale. On pose un problème du système éducatif algérien. La question qu'il faudrait peut-être poser, c'est pourquoi les mathématiques sont désertées ? C'est ça, la question qu'il faudrait poser. Et pourtant, les mathématiques, ça couvre des domaines même insoupçonnés. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être un effet de mode où les jeunes sont plutôt orientés vers l'informatique. Mais à côté, il y a les mathématiques. Et on se rend compte très, très vite que sans les mathématiques, on ne peut pas aller loin, même en informatique. Donc, d'ailleurs, il y a une école qui a été créée l'année dernière juste pour les mathématiques. et à l'appuiser ses étudiants essentiellement du lycée des mathématiques, le lycée de Cuba, et les meilleurs qui ont voulu faire mathématiques, issus des autres séries de baccalauréat. Mais quand vous parlez de la révision de la carte de formation, est-ce que vous intégrez aussi les nouvelles formations qui sont en train d'émerger à travers le monde, puisqu'on parle aujourd'hui de nouveaux pôles technologiques comme celui de Sidi Abdullah, qui va contenir également la question de la formation sur l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est l'une des écoles qui a été déjà lancée l'année dernière à Sidi Abdullah, mais il n'y aura pas que les mathématiques et l'intelligence artificielle. Il y a d'autres écoles qui vont être installées à Sidi Abdullah. Vous savez, aujourd'hui, Mme Leschmis, 80% des métiers, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Ce sont des métiers à venir avec toute cette nouvelle technologie qui arrive, la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc, nous sommes condamnés à aller vers ces métiers. On s'adapte ? Oui, il y a des métiers qui vont s'éteindre, il y en a qui se sont déjà éteints, mais il y en a qui vont se créer. Monsieur Sifidina, madame, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a expliqué le principe de la moyenne pondérée qui permettra l'accès à l'université pour les futurs candidats au baccalauréat. Nous avons également abordé la question de l'extension de certaines filières en adaptation avec les besoins du marché actuellement, le développement également technologique, puisque les choses évoluent très vite dans ce domaine-là et on ne doit pas être en retard ni en rade. Est-ce qu'on peut considérer que l'université est en train d'opérer quelque part sa mûche ? Vous avez tout à fait raison de dire ça, madame Sifidina Lechmi. L'université, bien dans un milieu social et culturel, etc. L'université ne peut pas rester renfermée dans ses murs. L'université est obligée d'aller chercher son partenaire socio-économique. Donc aujourd'hui, entre les universités et les différents acteurs socio-économiques, il y a beaucoup d'échanges. Il y a de plus en plus de terrains de stage qui sont offerts aux étudiants. Et vous savez qu'un stage, c'est pratiquement un pied dans l'entreprise. Et ce genre d'échanges sont concrétisés par des conventions, par des travaux en commun, etc. Et même au-delà de la pédagogie, ça va jusqu'au niveau de la recherche. Mais votre volonté, votre objectif, c'est de hisser le niveau de formation ? Notre volonté, c'est de hisser le niveau de formation et aussi de former utile. Notre but est de, quand j'ai un diplômé, on aimerait bien qu'il trouve un emploi dans son domaine de formation, dans des délais raisonnables. Une des priorités aussi, c'est la formation des formateurs ? Tout à fait, ça va avec. C'est la formation des formateurs. On a subi tous les contre-coups de la pandémie Covid. On a vu comment les formateurs ont dû s'adapter à un nouveau mode d'enseignement. Ce qui nous montre vraiment qu'on doit aller vers une formation continue, tout au long de la vie. On n'arrête pas d'apprendre, on n'en finit pas d'apprendre. Mais ce nouveau mode de formation, est-ce qu'il va être maintenu ? Ou alors c'était exceptionnellement pendant la période du Covid ? Le téléenseignement, est-ce que ça va être une option qui pourrait être envisagée pour l'avenir de telle sorte à l'élargir à travers tous les centres de formation universitaire, à travers le pays ? Si nous sommes allés vers le téléenseignement pour les trois années qui ont précédé, c'est à cause de la pandémie. Donc là, il y avait une urgence de le faire et ça a été fait. Mais si on prend une projection par rapport à la démographie de notre pays sur les quelques années à venir, on constate très vite que nos structures ne suffiraient pas. Donc il faut penser à de nouveaux modes d'enseignement. L'enseignement à distance en fait partie. Il y aura l'enseignement hybride, l'enseignement alterné, etc. Donc tous ces modes d'enseignement devront être pris en charge pour faire partie de toute cette panoplie qu'offre l'université algérienne aujourd'hui. À travers tout le territoire national, sans exception. Ben oui. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, une de vos priorités, puisque vous parlez de la formation utile, de la nécessité de réadapter la carte de formation, c'est de former aussi en fonction des besoins, c'est-à-dire économiques du pays, à savoir créer des universités et des pôles universitaires là où il y a une demande d'employabilité. Par exemple, si on prend les métiers liés au gaz et au pétrole, avoir une université dédiée à ces métiers au niveau, par exemple, de WERGLA. Si on prend, par exemple, les matières liées au numérique, on va du côté de Sidi Arab-de-Lah. Est-ce qu'on s'adapte à ce type, par exemple, de besoins qui sont exprimés également par notre économie ? Vous travaillez en conjointe collaboration avec ces secteurs qui sont concernés, à savoir l'industrie, par exemple ? Tout à fait, madame. Mais pour peu que le besoin soit exprimé. C'est l'employeur qui doit exprimer aujourd'hui les besoins de formation ? Ça va dans les deux sens. C'est un attrap qui vient vers vous, vous dire voilà les formations que je souhaite avoir à l'avenir ? Ça va dans les deux sens. Ça, c'est une façon de faire, une façon de voir. Donc, l'opérateur économique vient vers l'université avec, disons, un banc de commandes bien déterminé. Vous prenez en charge ? Ben oui. Comme on peut avoir l'inverse, l'université propose des formations à un secteur donné. Donc, au fait, ça doit aller dans les deux sens. Mais il y a des rencontres qui se font de telle sorte à élaborer une carte de formation qui soit utile à tous les secteurs. Si on prend, par exemple, aujourd'hui, l'Algérie qui s'inscrit dans les énergies renouvelables formées en fonction de ses besoins. Parce que vous avez le professeur Chito qui a dit qu'on aura besoin de pas moins de 8000 ingénieurs pour pouvoir prendre toutes les capacités qui sont aujourd'hui envisagées par l'État dans le domaine des renouvelables. Tout à fait. Bon, il y a des questions qui sont posées là et c'est clair qu'il faut aller dessus. Mais il y en a d'autres où le partenaire économique doit exprimer son besoin. Il doit l'exprimer. Si on ne sait pas ce qu'il veut, si lui-même ne sait pas ce qu'il veut, on ne peut pas aller vers... Enfin, on ne peut pas développer quelque chose avec lui. Mais aujourd'hui, il y a des conventions qui sont signées entre établissements universitaires et des entreprises socio-économiques. Et ça marche très bien. C'est des rencontres, des séminaires. Il y a une activité autour de tout ça. Par exemple, pour les sciences médicales, en tenant compte aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, on forme en fonction, bien sûr, de cette industrie, de telle sorte à apporter un soutien et un appui à cette nouvelle, aujourd'hui, industrie qui est en train d'émerger dans notre pays. On a vu avec le Covid, on doit compter sur nous-mêmes. On ne peut pas compter sur les autres. Justement, en parlant de l'industrie pharmaceutique, il y a eu la création d'une faculté de pharmacie au niveau de l'Université d'Alger. Et il y a des programmes qui sont proposés. Et ces programmes ont été construits avec ses partenaires. Il y aura pour la première fois des licences en pharmacie. Alors, M. Amala, moi, je voudrais aller avec vous sur des aspects un peu plus pratiques. Aujourd'hui, je suis candidat au baccalauréat. J'obtiens mon bac avec 18 de moyenne. Habituellement, on a, bien sûr, la fiche de vœux où on exprime le choix des filières vers lesquelles on souhaite s'orienter. Mais quand on a, par exemple, 40 ou 30 possibilités de filières, parfois, on est perdu. Comment orienter en fonction de ce que veulent les étudiants vers la filière, en tenant compte, bien sûr, de la note pandée ? Comment ça se fait ? Comment on peut faire ? Je suis en face de mon PC. Le site est ouvert. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous me donnez un choix de 40 filières. Comment je vais faire le choix ? Quand vous avez une excellente moyenne, vous avez bien plus de 40 choix. Mais je suis perdue avec ces 40 choix. Ça peut être à trois chiffres. Ça peut être à plus de 100 choix. Mais ce bachelier, ce nouveau bachelier, déjà, lui, doit avoir un projet d'avenir. Déjà, il doit savoir, est-ce que je vais aller vers les sciences humaines ou vers les sciences technologiques ? Quelqu'un qui a un projet d'avenir, il veut être médecin, c'est clair, son orientation est simple. Mais s'il n'a aucun projet d'avenir, c'est sûr qu'il va se perdre dans les méandres des choix proposés. Mais il y a un travail que l'élève doit faire sur lui. Mais il a 17 ans, 18 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut savoir, on me propose des choix énormes ? Est-ce qu'on ne devrait pas concentrer le choix des étudiants par rapport à sa moyenne pondérée, puisque vous avez la fiche de notation, et par rapport à sa moyenne générale, sur cinq ou six matières sur lesquelles il pourrait s'orienter, parce que sinon, il va se perdre. Souvent, on se perd. Je ne sais pas de quel droit je vais le limiter, parce qu'un bachelier de la série mathématique, avec une excellente moyenne, il a pratiquement toutes les filières qui lui sont ouvertes. Mais je ne peux pas savoir. Vous savez, une fois, j'ai reçu une fille au ministère, elle et sa maman, avec un 17 de moyenne et quelques, un bac sciences expérimentales, la fille voulait faire droit. Elle voulait faire droit contre la vie de ses parents. Elle avait un projet d'avenir dans sa tête. Elle avait un projet professionnel. Droit, mais avec un 17 et quelques dans cette série de bacs, elle pouvait faire beaucoup de choses, mais elle a voulu faire droit. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, à un moment donné, l'élève, avec ses parents, son entourage, et même, il va y avoir vers le 17 juillet, des journées portes ouvertes au niveau des universités, où ils peuvent se déplacer, parler aux enseignants, prendre conseil, etc. Pour les orienter ? Pour les filières de choix. Et cela, bien avant, de renseigner la fiche de vœux. Après, à charge de ce bachelier, de faire le choix le plus jédicieux par rapport à ses moyens, c'est-à-dire à sa moyenne pondérée ou sa moyenne du baccalauréat pour certaines filières. Mais par rapport à la fiche de vœux, cette année, vous allez introduire les nouvelles filières ? C'est-à-dire, oui, il y aura toutes les filières. C'est-à-dire, il y aura les... En bac technique mathématique, il y a quatre parcours qui sont proposés, mais ils sont dédiés au bachelier technique mathématique, selon la série. Donc, génie civil, génie mécanique, génie électrique, et génie des procédés. Avec des programmes adaptés à ses élèves. C'est-à-dire, en mathématiques, il n'y aura que les mathématiques dont il a besoin. Même chose en physique, etc. Ce ne sera pas le programme de ST qui est très, très lourd quand même en mathématiques et en physique. Alors, mais quand on parle, par exemple, de l'extinction de certaines filières, parce qu'elles n'offrent pas aujourd'hui des débouchés, mais est-ce que, aussi, parallèlement, on prend en considération, c'est-à-dire notre environnement, notre espace, notre pays, notre industrie, notre économie, les besoins aussi exprimés pour l'avenir en matière, par exemple, technique et technologique comme l'informatique, etc., puisque par le passé, on est formés dans la filière d'océanographie. Ils se retrouvent tous en train de faire autre chose que de s'occuper de la mer et de l'océan, puisqu'on n'a pas d'océan. C'est pour ça qu'il faut vraiment avancer dans cette révision de la carte de formation. Effectivement, nous n'avons pas d'océan, etc. Nous avons formé en l'océanographie. Maintenant, est-ce que doit-on cesser complètement de former ou est-ce qu'on doit former de manière raisonnable ? C'est-à-dire, là, on va avoir un nombre d'étudiants limités qu'on pourra inscrire. Alors, question de l'auditeur, quelles sont les formations de l'avenir de demain aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont essentiellement technologiques ? Cela veut dire qu'il y aura la suppression et la disparition graduelle des sens humains ? Moi, à mes yeux, le métier d'avenir, c'est celui de mathématicien. Parce que les mathématiques, vous savez, aujourd'hui, elles sont dans tous les domaines, même les domaines les plus insoupçonnés, les finances, les assurants, tout, tout, tout. On le retrouve partout. Évidemment, dans l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a ces métiers-là qui vont prendre de l'ampleur tout ce qui est lié à l'informatique, à l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier, il y a d'autres filières vitales pour nous, telles que l'agriculture. Si on n'en fait que de l'informatique, mais on n'a pas d'agriculture à côté, où est notre avenir ? Donc, il y a... Au fait, c'est un tout. L'agriculture, la santé, l'industrie pharmaceutique... L'énergie, les 3 S. L'énergie, tout à fait. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité énergétique. Donc, il y a tout ce spectre de métiers possibles auquel on doit y aller. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous demande plus d'infos sur les débouchés de la filière mathématique. Qu'est-ce qu'elle offre aujourd'hui en termes de perspectives d'avenir dans notre pays ? Parce que souvent, ceux qui sont formés en mathématiques, il faut dire les vérités, aujourd'hui, M. Amara, partent à l'étranger. C'est le même principe que pour les médecins. Les mathématiques ont de beaux jours devant eux, dans tous les domaines. Par exemple, je parlais des finances. Mais dans notre pays, des perspectives d'avenir, dans notre pays, pas à l'international, parce qu'ils partent dans l'étranger. Oui, mais à côté, nos banques doivent se développer. Ça ne doit pas rester des caisses. Les assurances doivent se développer. Il y a tous des bureaux d'études, etc., qui se reposent essentiellement sur les mathématiciens. Y compris dans l'économie. Vous avez un prix Nobel d'économie qui est un mathématicien. Les mathématiques, ça ouvre toutes les portes. Sous d'autres sues, le mathématicien ne chante pas. Il n'a pas le temps de choumer. C'est un informaticien, également. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, quelle est la différence entre la formation hybride et la formation alternée, aujourd'hui, qui est dispensée ? M. Amara. La formation hybride, c'est une alternance entre la formation en présentiel et à distance. On peut faire une partie des cours en présentiel, une partie à distance, etc. C'est ce qu'on appelle la formation hybride. Mais alternée, c'est l'étudiant, il suit ses cours un certain nombre de mois ou une année, puis il s'en va travailler ou faire autre chose, et puis il peut revenir. C'est ça ce qu'on appelle la formation alternée. L'université algérienne est en train de s'adapter à son, c'est-à-dire par rapport à son avenir, puisque vous avez cette autre question de l'auditeur que je trouve très percutante. Il y aura certainement à l'avenir beaucoup d'universités privées puisque la loi le permet aujourd'hui. Il y a une université qui envoie de construction du côté de Blida. Cela veut dire qu'avec l'argent, un bachelier ou un candidat au baccalauré peut s'inscrire dans n'importe quelle filière, là où il veut, aux grands dames des personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Est-ce qu'on est en train de nous adapter de telle sorte ? Est-ce qu'il n'y ait pas deux universités à deux vitesses ? Quelqu'un qui peut s'inscrire dans n'importe quelle filière parce qu'il en a les moyens et l'autre devra aller dans le public et il ne pourra pas accéder à la filière de son choix. Concernant cette question, je pense que l'université algérienne aujourd'hui est un petit peu victime de sa popularité. Aujourd'hui, avec 200 dinars l'année, le frais d'inscription, on peut faire des études en informatique, en médecine, en langue arabe, en ce qu'on veut. Mais c'est ça le principe d'un état social ? Tout à fait. Donc ce qui fait, on est obligé de sélectionner parce qu'on a comme moyen, c'est-à-dire les notes du bachelier. Cette année, il y a eu une formule pondérée qui est calculée. Donc vu le nombre de places, évidemment, les plus méritants, ce seront eux qui seront servis. Mais cela dit, quelqu'un qui a une mauvaise note au bac, dans une filière donnée, et une mauvaise moyenne générale, il n'est pas nécessairement mauvais. Parce que le bac, c'est 3-5 jours, et 3-5 jours, il peut arriver n'importe quoi. Donc si c'est bachelier, au fait, il a les capacités de suivre tel cursus, et aussi, si ces moyens lui permettent, pourquoi pas ? Mais est-ce que vous vous adaptez en fonction de ces perspectives d'avenir aujourd'hui, à savoir qu'il y aura une université privée qui pourra dispenser des filières que, aujourd'hui, le public n'a pas encore envisagées ? Tout à fait. Les textes sont en cours d'élaboration pour permettre aux secteurs privés ou même les secteurs sous tutelle d'activer dans ce sens. C'est pris en compte. Non, mais par rapport aux formations, vous vous adaptez en fonction de ces besoins ? Pour que cette université privée ou cette école privée puisse dispenser des enseignements reconnus, il faudrait que des programmes soient validés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, les diplômes qui seront délivrés par la suite seront tout à fait reconnus. Pour peu que ces établissements se soumettent aux normes d'enseignement, c'est-à-dire les normes des bords structures, enseignants, qualité des enseignants et les programmes. Une fois qu'il y a ça, il n'y aura aucune différence entre un diplôme obtenu chez le privé sous un établissement sous tutelle ou dans un établissement de l'enseignement supérieur. Je ne parle pas de diplôme, M. Amara, je vous parle de formation. Demain, vous aurez des universités privées qui vont former dans des domaines technologiques qui ne sont pas encore en vigueur par rapport à l'université publique. Est-ce que vous vous adaptez en fonction de cela ? On est obligé de s'adapter, Mme Soujil-Alechmi. Les programmes doivent être habilités et sont habilités selon aussi l'établissement privé. Il a aussi ses objectifs, etc. Si ça cadre dans tout ce qui est réglementation, etc., il n'y a aucun problème, même si ce sont de nouveaux programmes. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est l'employabilité en fonction, bien sûr, des besoins de notre marché. On s'adapte, vous avez parlé d'un secteur qui est éminemment aussi stratégique pour notre pays. On parle des trois S, bien sûr, de sécurité énergétique, alimentaire par rapport à l'agriculture et sanitaire par rapport à cette pandémie du Covid-19 qui nous a complètement isolés du monde et c'est le même principe de tous les autres pays à travers, bien sûr, cette planète. Est-ce que, par exemple, par rapport à ces besoins, vous travaillez en étroite collaboration avec certains en départements ministériels de telle sorte à voir, c'est-à-dire les projections, les statistiques sur l'employabilité, dire aujourd'hui nous avons besoin plus d'informaticiens, nous avons plus besoin d'ingénieurs dans le bâtiment, nous avons plus besoin d'architectes. Est-ce que vous travaillez avec certains secteurs de telle sorte ? Est-ce qu'ils vous donnent des données chiffrées et vous orientez en fonction de cela ? Par rapport au nombre, je parle du nombre puisque l'université c'est quand même 1,6 million d'étudiants actuellement et vous pouvez peut-être recevoir cette année l'équivalent de 900 000 ou 800 000, l'équivalent de 2 millions. Je peux citer l'exemple d'une formation, une à Tlemcen, une à Boumerdes, où un secteur a donné un besoin bien précis à l'université à former en fonction de ses besoins. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour peu que le secteur manifeste ses besoins, il faut qu'il les exprime. l'université est prête à s'adapter à n'importe quelle demande pourvu qu'elle soit là. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui est un peu plus pratique, il vous dit aujourd'hui les nouveaux bacheliers sont souvent perdus face aux différents choix qui se présentent à eux et ce peut être, peut constituer un facteur d'échec. Ne serait-il pas intéressant que les universités organisent des portes ouvertes bien avant l'organisation du baccalauréat, c'est-à-dire au mois de juin pour promouvoir certaines filières et aussi expliquer les débouchés possibles ? Ça, les journées portes ouvertes avant le baccalauréat, nous l'organisions dans un passé récent mais depuis la pandémie, nous ne pouvons pas organiser ces journées en présentiel à cause de toutes les contraintes imposées par la pandémie. Vous avez des jeunes qui sont actifs, vous pouvez mettre sur une page web par exemple toutes les modalités et les explications pour y accéder. Les pages web des universités sont ouvertes en permanence, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je parle de les journées portes ouvertes, de ce contact entre ce futur bachelier et l'université. Donc de coutume, vers le mois d'avril, il y avait 3-4 jours qui étaient consacrés aux élèves, on est porte ouverte et les élèves et leurs parents pouvaient venir. Bon, mais malheureusement, depuis 3 ans, on a du sursoir à cette mesure. Alors, vous avez cette autre question qui est soulevée, qui est une inquiétude aujourd'hui, soulevée même par les professionnels du secteur de l'enseignement supérieur, c'est cette dichotomie de formation, c'est-à-dire pendant votre cursus scolaire, on vous dispense des cours en arabe, arrivé à l'université pour certaines filières qui sont éminemment techniques et technologiques comme par exemple les sciences de mathématiques ou dans l'intelligence artificielle, vous avez une formation dispensée en langue française. Oui, bon... Est-ce que c'est en train d'être réglé ? Parce que là, vous avez des phasages. Il faut prendre le système éducatif dans son ensemble. Aujourd'hui, si je développe certaines technologies, certaines disciplines, il faut avoir le potentiel humain pour le faire parce qu'au final, c'est la première richesse, c'est la ressource humaine que nous avons. Si je dois enseigner toutes les filières en langue nationale ou dans une autre langue autre que la langue française, est-ce que j'ai l'effectif aujourd'hui pour ? En anglais, par exemple. Donc ça, c'est... En anglais, par exemple, puisque c'est la langue de la technologie par excellence. Ça, ça se planifie. Ça se prépare. Ça se prépare. Sur 10 ans, sur 20 ans. C'est pas du jour au lendemain parce qu'il faut avoir le personnel capable d'enseigner dans une langue ou l'autre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont leur propre langue mais utilisent ces langues qui ont une domination, disons, internationale. Et c'est avec qu'ils enseignent des matières, disons, technologiques, disons, des matières qui sont partagées par une grande communauté mondiale. Mais pour communiquer aujourd'hui, vous savez, madame, ce n'est pas le français. Si on veut publier, on arrive à un niveau un peu plus élevé. C'est en anglais. Si vous n'écrivez pas en anglais, vous ne serez jamais lu. Si vous n'écrivez pas, vous ne comprenez pas l'anglais. Voilà. Mais est-ce que dans l'immédiat, on peut le faire ou on ne peut pas le faire ? On va encore maintenir le français, la langue française ou éventuellement aller vers l'anglais ? Il faut que la transition se fasse de manière douce. Il faut que j'ai le personnel d'abord. Elle est en cours ? Que je le forme. Vous avez par exemple les écoles de Sidi Arabdallah, ça se fait essentiellement en anglais. Mais ça, je ne peux pas le faire tout de suite dans toutes les universités. À Sidi Arabdallah, beaucoup de cours se font en anglais parce qu'il y a des enseignants algériens qui ont cette capacité d'enseigner en anglais parce qu'ils ont étudié en anglais, etc. Donc, il faut aller graduellement. Tout à fait. Monsieur Sifuddin Amara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour et à vous. Merci.